Alors, bonjour, bienvenue à une nouvelle vidéo de Wing Chun en ligne avec Sifu Hugo Leboeuf. Et Danny, aujourd'hui, comme partenaire, on va travailler sur le Tan Sao. Tan Sao et le Tanda. Donc, dans les vidéos précédentes, telles que la vidéo du Paxa, on va vous démontrer des petites applications que vous allez pouvoir travailler avec un partenaire. Donc, sans plus tarder, je vais commencer avec Danny. Toujours la même chose, on va saluer. On se place dans la position Yeeji Kimyouma. Donc, le principe du Tan Sao, vous vous en souvenez, c'était de bien glisser l'avant-bras sur le corps de façon à le positionner au centre en gardant toujours les doigts précisément à la hauteur du menton, OK? Au thorax. Donc, si Danny me donnerait un coup de poing ici, je vais alterner avec la main droite et gauche. Je vais m'assurer d'une chose, c'est que lorsque je m'en vais vers le centre, vous allez remarquer ici, le coup de poing arrive au centre et moi, je m'en vais glisser ici de façon à positionner mon avant-bras vers mon adversaire, OK? Un peu comme si je m'en allais piquer avec les doigts vers la gorge. Alors là, un coup qu'on a développé la fluidité, OK? Ce qu'il faut éviter dans ce mouvement-là, c'est de bloquer un coup de poing, de tenser le coup de poing, de tenser le bras, donc évitez de faire ça, OK? Lorsque vous faites l'exercice, vous pouvez le faire à l'intérieur ou à l'extérieur. Lorsqu'on parle de l'extérieur, ça veut dire que si Danny m'a donné un coup de poing avec sa main droite, j'ai bloqué à l'extérieur de son bras. S'il frappe avec sa main gauche, le même principe. Donc, mon exercice, maintenant, je peux le pratiquer à l'intérieur. Donc, si Danny me donne son coup de poing, j'ai fait mon temps de sens à l'intérieur, OK? Évitez aussi de dévier le coup de poing, vraiment, parce que, règle générale, on va pivoter au moment où on va faire le bloc. OK? Donc, si je pourrais pratiquer mon temps de sens aussi, vous remarquez que ma main reste en garde, toujours au centre, maintenant, de façon à travailler ma coordination. Je vais le faire à l'extérieur. Donc, Danny attaque avec sa main droite. Ce qu'il faut surveiller aussi, c'est que votre partenaire, quand votre partenaire vous donne le coup de poing, il doit frapper au thorax. Donc, quand Danny me frappe, je m'assure qu'il me frappe bien au thorax. Parce que s'il me donne un coup de poing au visage, je suis obligé d'élever mon bras ici, plus haut que mon centre. Ça fait que je découvre tout le bas du corps. Je risque de recevoir un coup de poing, un coup de pied, un coup de genou. Donc, c'est important, pour la précision, de garder le coude toujours bien au centre. Donc, il faut que votre partenaire vous attaque au thorax. C'est une erreur de débutant qui est assez commune, ça, quand les coups arrivent en haut, on a tendance à monter le bras ici. Donc, ça enlève beaucoup d'efficacité à notre technique. Donc, si je reste dans ma position de base, je vais tourner pour travailler mon temps de sort. Et vous remarquerez ici, c'est au moment où il y a un impact que je pivote. OK? Parce qu'il y a une force qui vient vers le centre. OK. Ensuite, je vais commencer à travailler mon temps de dent. Le temps de dent va impliquer que je vais donner un coup de poing. Donc, si Danny m'attaque, je vais bloquer ici, je vais aller frapper avec ma main toujours vers le centre. Donc, je vais commencer par l'intérieur, parce que c'est plus simple. Un, deux. Et on n'oublie pas que le partenaire nous attaque toujours au thorax. Donc, on continue à travailler sur le temps de dent. Et je vais faire la même chose à l'extérieur. Par contre, ici, lorsque je travaille à l'extérieur, je vais essayer de garder un contact sur son avant-bras ici. OK? Parce que si j'oublie de travailler ce détail-là, ce qui va arriver, quand je vais l'attaquer, il va se trouver à bloquer. D'accord? Donc, si vous laissez un espace entre le bras au moment de la frappe, votre partenaire pourrait tourner facilement en bon sort et ça va se retourner contre vous. OK? Donc, si je répète le même exercice, donne-moi un coup de poing à main gauche. Donc, je m'assure de bien contrôler son bras ici. Je pourrais ensuite attaquer avec une deuxième frappe. OK? Ça, c'est des exercices qu'on a vus, qu'on va revoir aussi dans des vidéos plus avancées. Donc, à votre niveau, ce qui est important de travailler sur le temps de sort, c'est vraiment de garder un contact et d'éviter de faire un bloc avec le bras, mais de plutôt glisser et de pivoter. Donc, si je travaille le temps de dent, je m'assure de garder le contrôle sur le partenaire. D'accord? Alors, ça complète un petit peu notre introduction sur le temps de sort et le temps de dent. Donc, on va vous revoir pour une prochaine vidéo et on vous laisse travailler un petit peu à la maison.